Mmmmmmm! Bonne journée! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans l'épisode 69 de Blade Runner Phantom Liberty, le futur ! Tarif Higball, allez vas-y ! Bonjour à vous, je suis Harry Figball. Je l'appelle Tarif ! Excellent ! Bienvenue dans le monde de cyberpunk avec des graffitis d'une qualité absolument folle, c'est un poster ? C'est un poster, on va se dire c'est un poster. Et aujourd'hui il pleut sans nuages alors que des restes de pluie acide nous tombent dessus, et nous allons monter dans la voiture et vous faire profiter du dernier costume de Vili ! Le swag ! T'es mal à pression ! Vous avez vu la qualité un peu ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le drift ! Le drift ! Recharge ! C'est quoi ce papier de merde ? Pardon, pardon ! Excusez-moi ! Mon véhicule est plus lourd que le propre ! Eh ! Oh la vache ! Attends soigne-toi frère ! A toutes les unités à proximité, on signale une nouvelle perturbation ! Qu'il te plaisez ! Je suis fort ! C'est parti 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 ! Et j'ai pas mis le point qui permet d'activer le Kereznikov pendant le drift ! Je reconnais maintenant mon erreur ! Promis ! Je le ferai ! En attendant ! Reprenons une apparence peut-être un peu plus normale ! Voyons voir qu'est-ce que nous avons comme costume ! C'est grave claqué de style ! Malheureusement, on n'est pas dans la bonne ambiance pour ça ! Est-ce que je peux voir ma tenue de biker classique ? J'ai remis le Cybervilly ! Voilà ! C'est ma tenue préférée ! Il faut savoir que pour moi, c'est vraiment le look officiel de Cybervilly ! On est fou l'année 80 ! Si Mike Pondsmith, vous voyez ce personnage ? Il le qualifierait de générique ! Mais uniquement parce qu'il représente l'essence même pure du cyberpunk, si tu veux ! Let's go ! Il y avait ma moto qui était juste là ! J'ai une batteuse ! Ah oui, tout a été amélioré ! Tout a été amélioré, on se dit ! Voilà, impeccable ! Véhicule acheté ! Porte une mitrailleuse lourde, porte un lance-missile ! Accéder à de nouveaux véhicules sur autofixeur ! Excellent ! Voyons voir ! Qu'est-ce qui est disponible ? Qu'est-ce qu'il a pour nous, Muammar El Capitan Reyes ? Qu'est-ce que tu as pour nous, Archer ? Quartz Spectre ! Quartz ETCR ! Oh, c'est sympathique ça ! Et puis c'est pas très cher ! Quartz Sidewinder ! Il faut acheter d'autres contrats de véhicules pour Muammar ! Ok ! Je vais la prendre ça ! Voilà, très bien ça ! Chevillon ! La Jefferson et la Ragnar ! La Ragnar, je la possède déjà ! En Quadrant, il va y avoir la Javelina ! La Turbo ! La Ranger OG ! L'Avenger, on l'a ! La Wingate ! Avec une mitraillette dessus ! La Vigilante ! Classe ! La Chiaroscuro ! Et la Cthulhu ! Très stylée ça aussi ! En Mizutani, la Chillon, la Coyote, on l'a déjà ! Il y a des mitrailles sur la Coyote, c'est cool ! Elle a été rajoutée ! Le Oseki, le Samoum, on n'a pas ! En Makigai, on a la Mai Mai ! Le Tanishikuma, il est trop stylé ! Putain ! En Thornton, le Colby ! Oh, le Corbillard ! Le Makino, on s'en fout ! Galena, la Butte, le Gecko, Little Mule, Bargace, Locus, Vulture Warlock ! Ah, ils sont fait chier ! Ils ont rajouté des caisses, ça c'est cool ! Oh oui, le Minivan ! La Delegate ! Ouais, mais on a déjà mieux ! On a une Delegate, mais décapotable nous ! La Valor, la Airman, la Vindicator ! Oh, la Vindicator, elle a un style ! Rayfield, la Caliburn à 135 000 dollars ! Mais on en a déjà une ! Et la Iron Dot du Guinevere ! Alors celle-là, on l'a déjà ! Et enfin, Maïr, qu'est-ce que ça propose ? Ça, on l'a bien sûr ! Le Trail Bruiser, on ne l'a pas ! Herrera... Oh, la Outlaw ! La Orlaloi ! La Terrier, elle est pure ! Putain ! Dans les motos, une Apollo, une Arc Nazaré, on l'a déjà ! On a déjà ! Et enfin, dans autre, un Hellhound ! Ok ! Eh ben ! Effectivement, il ne s'est pas foutu de notre gueule ! Notre ami Mouloud ! Il ne s'est pas foutu de notre gueule ! Voyons voir la gueule des objets qu'on vient de récupérer ! Non, c'est pas ça ! C'est la voiture d'étudiant ! La Outlaw ! Mais attends pas tout de suite ! D'abord, on avait acheté ! C'est pas la chiant, c'est pas la Supron ! Oh la la ! Pas mal ! Pas mal en vrai ! Petit bijou cette voiture ! Mais je ne suis pas sûr que c'est celle que j'ai achetée ! Je crois que c'est celle que j'ai achetée ici ! Casse à savon un peu, mais à... En vrai, confortable ! Disponible à tout budget, la voiture étudiante ! Et maintenant, la Outlaw ! Où est-elle ? Fais-moi rêver ! Où est-elle ? Tu es là ! Elle est PLANQUÉ ! Elle me chasse ! OUAH ! Analyse ! Pure sexe ! OUAH ! Briante et chromée ! OUH ! OUAH ! Et en plus, est-ce qu'elle a les fameuses vitres ? Non. Oh là 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 ! Ah, elle me rappelle la Citroën CX que j'avais quand j'étais plus jeune. Meilleure voiture. Ah, presque triangulaire et pourtant si ronde. Oups. Encore dommage, j'ai l'espoir, j'ai rien. Ok. Bonne journée ! Et bah alors ! C'est la panne ! C'est quoi la plus ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Ravis d'avoir pu vous aider. Si toi chien Fuite de la scène de crime Musique Le suspect a disparu A toutes les unités sur place Continuez de fouiller le secteur Vitesse maximale 207 miles à l'heure On coupe par les blés Histoire d'esquiver l'angle de dénexia Téléportation instantanée Merci à Sangoku Merci à Sangoku de m'avoir appris cette technique On l'a échappé belle Oui en bas à gauche vous remarquez Que j'ai encore un milliard d'objets reçu C'est parce que j'ai tellement refait mon inventaire Ah oui les flics ils sont à la recherche Ils sont à la recherche Ils sont à l'affût mon gars Avec une ligne droite pareil On a de quoi se mettre 1000 0 avec la Nissan 200 SX C'est pas tant une ligne droite que ça Mais fais voir dans l'autre sens Après premier on va faire la quête Mais je veux voir ce que ça pousse Ça pousse Deux cent soixante cases Dix-huit Dix-neuf Deux cent quatre-vingt miles à l'heure Ça ne fait qu'augmenter Broly Deux cent quatre-vingt miles à l'heure Ça fait combien en kilomètre heure Parce que là Et vous voyez C'est pour ça qu'il faut freiner C'est pour ça qu'il faut garder Deux petits traits de distance 400 mètres de freinage 350 kilomètres Non attends 450 kilomètres heure 450 kilomètres heure Un demi-mac 450 kilomètres heure La voiture va plus vite Que certaines balles subsoniques L'avion chasse Quoi ? Les roues tournent plus vite Qu'elles accélèrent J'ai littéralement pas assez de grippe Je suis toujours à fond de sixième Unité dans le secteur On signale de nouvelles activités suspectes Votre patrouille Terminé Contre braque Magnifique pluie acide au passage Ok Clairement cette voiture Bob tu peux alléger la voiture Souviens-toi que t'es pas à fond C'est vrai On dirait presque la voiture Fait les mêmes bruits que Bob Quand il rigole C'est vrai C'est vrai c'est la même On va prendre le camion C'est vrai A CAB. On a un 88-70 à Santo Domingo. Merci. Envoyez des renforts. Il n'y a pas un Keresnikov qui s'active normalement. Une balle par chargeur, ça envoie des bras de bébé. Mais, 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 monsieur, monsieur non, il faut arrêter. Non mais non plus, et puis il surchauffe aussi. Voilà. Fine. Merci. Netrunner, level up ! Fais voir, ouvrir compétence, ça fait moins 1% de consommation des appareils de véhicules. Cool, 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 le level up qui fait plaisir. Voilà, les flics nous ont foutu la paix. Excellent. Continuons la route. Alors, le balai d'Harry Potter s'il vous plaît. Allons-toi pour eux-même, la route. La route. La route. La route. . . . Voilà Ah merde on n'y voit rien Je vous souhaite conduire en zigzag Ah l'erreur de design Agro-grou, agro-grou, agressif Oh le camion Petit accident de la route Ok on est à quelle distance ? 1,8 km Traçons, traçons Moi je vis l'ambiance Profitez de cette ambiance délicieuse De Night City Sous la pluie acide Profitez parce que de l'eau Il y en aura bientôt plus Voilà C'est la pluie C'est la pluie ça roule ça roule il faut prendre la bretelle magnifique virage je bloque bien la route histoire de faire chier le monde ça me permet de changer de voiture je voulais le balai ah voilà merci le cyber balai tu es un cyber hacker moi 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 je 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 du futur junior si c'est dû à une de mes actions mais parfois ça le faisait vous souvenez avec l'analyse enfin le scan c'est parti c'était c'était un bug c'était un bug audiovisuel très bien la révolte des poubelles analyse vie d'ordure analyse vie d'ordure j'entends la musique j'entends la musique quand je regarde le truc bref vite si pourquoi tu comprends mieux l'urgence j'étais en colère je l'ai poussé c'est un bras demain mon dieu vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit sans savoir qui vous étiez pendant une seconde ou plutôt et l'impression de ne pas vraiment être vous moi je me sens constamment comme ça à chaque instant ce vide cette impuissance j'ai arrêté de voir de créer et là je voulais juste rompre avec lui vous comprenez lui dire de disparaître de ma vie mais je sais pas comment ni quand je t'inquiète t'es caté à venir ce serait dommage que tu en prennes la responsabilité et puis après tout bon bah je dirais que tu as réussi à créer quelque chose tu as créé une superbe scène de crime il a eu ce qui méritait bon vous avez un cyber tapis donc c'est pour le cadavre que vous m'avez appelé quoi non non c'est une très mauvaise idée les gens s'en délecteraient une fable sur la tentation de contrôler la mémoire de son prochain le constat sinistre qu'une personne n'est rien de plus qu'un amas d'octets pouvant être copié reproduit copié reproduit hé l'idzi redescendez sur terre merde qu'est ce qu'on fait du corps j'en sais rien comme vous voulez emmener le quelque part et brûlez le je vous paierai ok ok je vais m'en occuper vous pouvez dormir tranquille enfin je dis ça je dis ça mais pourquoi dormir je n'en ai pas besoin merci iliam tu ne t'en rends pas compte mais tu m'as laissé un magnifique cadeau de quoi vous parlez bordel allez vous en v et emmenez le avec vous j'essaie de faire sortir mes mains de manière je sais qu'il y avait moyen non comment ça marchait ah voilà parfait ça les cyber mains c'est ultra stylé quand même il faut le reconnaître voilà c'était juste pour le plaisir tiens j'ai récupéré ça je sais pas quand c'était juste pour le plaisir de... voilà c'est juste pour le plaisir c'est juste pour le plaisir ok Bien euh donc euh analyse sac à merde que faire que faire que faire emmener le corps elle est mignonne elle en attendant ouais bon c'est vrai qu'elle est mignonne elle en attendant mais ah mais ah mais ah c'est vrai qu'elle est mignonne elle en attendant mais reste professionnelle Ok Non ça c'est les chiottes Bon Se débarrasser du corps Alors ce sera la somme toute pas le plus dur Ouais elle a rien vu de toute façon elle a un visor en argent sur les yeux alors Bon bah Une mission qui somme toute se sera très bien passée Rejoins le judy en début de soirée Oui à shipping se rendre à l'afterlam Mais rejoins le judy En plus on est habillé pour Voilà qui est sympathique Quittons le bâtiment avant histoire de voir si elle a pas Si elle a pas un dialogue un texte n'importe quoi Une dinguerie On va voir Victor Vector mise à jour logicielle Salut ils ont sorti des chouettes implants pour Chouettes améliorations pour certains de ces implants Optimisation de système Nouveau sous programme Paramètres utilisateurs Faitons installer ça frère C'est top Je fais dès que je peux Mais je me suis déjà upgrade frère Bon très bien Il est content J'avais répondu à ça déjà il me semble C'est un vendeur né moi ma Et enfin Paname Jacqueline t'aurait adoré Il me semble que je lui ai déjà dit tout ça Voilà Très bien Bien Maintenant que tout ceci est réglé Allons faire la fête Chez l'autre Où est l'alarme ? Ouais c'est ça Ouah trop stylé Avis à toutes les unités Le suspect est toujours dans les parages Ils ont changé la sirène Oh elle est trop métal Le véhicule du suspect a été localisé Signalement détaillé envoyé Ouah Pur stylé Où suis-je ? Appartement votre petit chez-vous à Nigri City Faire ta gueule ordu Dommage c'était une belle tentative de ma part Franck je trouve un implant qui me permettrait d'annuler les dégâts de chute Je suis sûr ça existe Tant pis tant pis Et Bob téléporte-toi plutôt que de faire la route C'est vrai c'est vrai mais que voulez-vous L'esthétisme de Night City Fait 90% du jeu si tu veux Bon bon Aïe aïe Je me souviens plus à quoi ressemble mon appartement Chez Japan Town je me téléporte Ça fait 6 mois que je n'ai pas joué au jeu Pardonnez-moi 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 Ah oui Qu'est-ce que Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'il est Kino cet appart Pouah Quand une douleur fantôme se transforme Ah on est couché 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 Par contre il fait un bruit le canapé Le cuir synthétique énervé quoi Mec ramasse Il laisse traîner les boulettes La guitare On peut s'asseoir On peut prendre une douche Il y a le miroir à autosynthétisme Il y a le frigo Il reste une bière dans le frigo Vous avez reçu un virement de inconnus Eh ben merci Dizzy Whizzy 5700 dollars Ça va ça va Elle est honnête Il faut que je rejoigne l'autre En début de soirée L'occasion d'attendre une petite heure Voilà Il n'y avait pas un message avec l'argent Non juste un virement Il est assez kino cet appartement Je dois dire Ah oui d'accord Toutes les armes se transposent Dans différentes planques D'accord C'est cool C'est cool Il m'en manque un paquet Il m'en manque un paquet Il m'en manque un paquet Et ça se fait quoi ? Ah oui l'ensemble C'est nul Personnellement je déteste l'odeur de l'encens Je trouve ça beaucoup trop fort Mais bon c'est mon opinion Et mon opinion is garbage Très bien Excellent Du côté les portons nous Suffisamment proche de là où Judy voudrait que nous soyons Parfait On peut prendre l'encens moins fort Et couillon Mais je fume pas Et quelle idée de mettre de la fumée Avec de l'odeur Vas-y remplis toi les poumons D'autre chose que de l'oxygène et de l'azote Vas-y vas-y Vois comment ça se passe Je vous jure Oh le coeur Vous avez un bon Merci Merci Faites attention à vous Ok Elle s'en bat l'écrit Très bien Alors ça va être une grosse soirée Si toute la soirée c'est plus acide Quel dommage que les voitures de la main Ne se conduisent pas toutes seules En vrai ce serait Based beyond belief Mais allons-y On y va en taxi Plus vite Plus vite D'accord Vous avez entendu le Vous avez entendu le robot Ouah c'était quoi ça Pardon Je vous ai un peu heurté Avec mon gros cul Veste à boucle Rosa marmore En polycarbonate Respirant Excusez-moi 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 Aurions-nous trouvé Notre drip Il est en train de sourire Ouais ça lui plait Ça te plait Allez ça te plait On coupe C'est bon C'est parti C'est parti mais c'est dégueulasse mais sans déconner je sais que c'est cyberpunk mais quand même je leur demande pas de faire le recyclage mais les mecs je jure à ce moment je pouvais plus avancer avec la voiture j'étais bloqué donc j'imagine c'est pour éviter les accidents pour donner un drip ligne de ce nom parce que là c'est une catastrophe c'est pas mal comme drip ouais là ça drip ça c'est quoi cette tenue espèce de junkie des couleurs étranges enfin après tout ce qui s'est passé je pensais pas qu'on se reverrait non mais sérieux arrête des conneries alors comment vont les putes est-ce que t'as des nouvelles des mocs events ou autre je sais pas je les vois plus beaucoup pourquoi tu les connais elles me tapent sur les nerfs des fois c'est tout ah elle a trois étoiles en prime quand même manifestation illégale et refus d'autant éterrer oh pute ça prend pas la tête ok tu as des nouvelles rien de très intéressant les choses ont changé tout le monde essaie de s'adapter y compris moi à t'entendre ça va pas fort ah mais j'ai pas dit ça alors parce que même ton maquillage il est impeccable mais t'as les yeux tristes ça a pas l'air d'aller tout à coup non si jeudi on peut éviter de parler du cloud des mocs d'arasaka de militech et toute la merde qui a dans le monde pour une fois j'ai juste pas envie de penser à à des trucs glauques aujourd'hui ouais euh sympa comme bicoque c'est celle de ta grand mère alors tu vas me dire ce qu'on fait ici au juste bah j'ai bidouillé pas mal de virtus dernièrement et j'ai trouvé un moyen de filmer les expériences de deux personnes en même temps je me suis dit qu'on pourrait essayer si ça te dit évidemment c'est euh c'est du sexe parce que j'ai déjà eu ça avec un tank en vrai comment t'associes deux pistes norales distinctes bah au début j'ai essayé de créer un profil unique à partir de deux flux de données c'était pas génial ils ont dû se mélanger et créer des interférences des bruits blancs ouais ça ressemblait un peu un mauvais film expérimental mais après plusieurs essais j'ai réussi à isoler des sensations spécifiques que t'as chargé sur des pistes norales distinctes et hop plus de résidus émotionnels pas mal ouais ouais ça bricole ça bricole moi même je maîtrise Vegas Pro qu'est-ce que je dois faire toi Tchoum tu vas me filmer une virtu c'est tout non non attends j'ai pas dit ça ce sera peut-être la plus grande oeuvre de ma vie considérant que t'as jamais rien fait d'utile de ta vie c'est vrai que ce serait une amélioration honnête mais bon je écoute j'ai tourné dans la cyber passion du Christ ça va ? ouais tu t'en sors ? je me parle à moi même laisse moi être schizophrène tout seul ok c'est compliqué dans ma tête on pourrait faire ça n'importe où pourquoi on est venu aussi loin c'est quoi cet endroit ? le bungalow appartenait à quelqu'un que je connaissais il est vide maintenant je m'en sers de temps en temps et c'est là qu'on va tourner alors ? non on va tourner sous l'eau ah non 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 pas moyen ça c'est une idée de merde dis lui de trouver un autre cobaye alors ? t'es partant ? attends une seconde mais pourquoi ? pourquoi tu dis ça ? je sais pas ça me plaît pas quoi c'est tout bah c'est juste que je sais pas que quand je pense aux abysses mes mains deviennent toutes moites de sueur imaginaire je vois aucun inconvénient est-ce que tu restes sur la rive bon bah allons-y ouais carrément génial alors c'est parti j'ai tout le matos ici je vois ça je vois ça tout le matériel mon gars putain si seulement elle était pas tatouée comme un menu de mcdonald's est-ce que c'est est-ce que c'est une boîte à pizza ou ça ou ça et qui est cette meuf pourquoi c'est mal écrit mais bon alors t'enfiles t'as combien ou quoi ? ouais je veux enfiler je veux enfiler mais tu fais ça souvent ? plongée ? la plongée j'en fais dès que j'en ai l'occasion spécifique comme hobby pourquoi t'as choisi cet endroit ? bah quoi il plaît pas ? si ça va mais il y a une raison particulière pour qu'on soit ici ah ouais carrément mais tu vas devoir attendre pour la découvrir bon euh prendre la combinaison de plongée au moins elle recycle c'est bien bon je vais te mettre le filmeur attends attends oh la la combinaison en néoprène ah ça me fait pas le même cul tout de suite ouais 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 analyse fessiers très bien tu m'as même pas demandé si je savais nager t'as pas peur que je coule au fond comme une pierre ? il y a une chance sur deux je dirais mais ça vaut le coup pour avoir les images cette combi te met méchamment en valeur arrête tout de suite fine l'eau est contaminée c'est pas dangereux ? c'est pour ça qu'on met des combis bon bah ok oh 360 c'est froid c'est froid il fallait que je me connecte c'est froid ok ok bon allez c'est l'heure de se geler les miches la glaciale me voilà ok tout est prêt allez toi d'abord mais pourquoi moi j'ai pas le droit aux palmes c'est dégueulasse 360 ah j'ai des palmes ça y est elle m'appelle on va où exactement ? à peu près à mi profondeur c'est mieux fait que Starfield je suis bien les virtus c'est pas qu'un simple moyen de gagner des édits pour toi non tu crois ? la peinture la musique c'est fait pour produire des réponses émotionnelles c'est le principe de la créativité artistique ouais exact l'art est un catalyseur qui déclenche des émotions et les déesses sont pratiquement des émotions à l'état pur je regarde sa bouteille je sais pas ce que vous imaginez ouais il y a un bout d'autoroute sous la flotte oh c'est Kino ah c'est l'Angleterre dans quelques années quoi ok lâche jusqu'à moi et regarde moi dans les yeux ok cool super le signal est bon j'ai juste besoin de ton aide pour les vérifications de base faut que je calibre l'équipement d'abord les détecteurs de mouvements et la prise de vue tourne autour de moi allez nage je tourne je tourne je tourne alors tu te fais plaise enfoiré oh x – oh ! tu vois ce que j'vois ? genre , ans réel ? ouais et j'avoue que ça fait super bizarre mes capteurs optiques sont bien stimulé Oui, ça c'est clair. J'avais pas réalisé que t'étais aussi bien foutu. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Parfait, le mouvement est calibré. Reviens vers moi, Avey. Et maintenant, le son. Je vais te redonner une chanson et tu vas me dire ce que c'est. Tu m'entends ? Mais... Je t'entends super bien. Il faut une plage plus large. Les niveaux doivent être parfaits. Hé, je connais ça. Et à Sorrentino. Only you. Bingo. C'est bon, ça devrait le faire. Et maintenant ? Prépare-toi à prendre une claque. Attention. Tiens ça, accroche-toi bien. Et on descend. C'est pas dangereux avec l'impression de l'eau. Il faut pas y aller genre tout doucement et... C'est sûr que nos casques sont hermétiques. Parce qu'avec les cyberimplants, on a des trous genre partout dans le corps en fait. C'est dingue, non ? Ah oui, un vieux quartier ! Oh ! Ça s'appelait Laguna Bend. Il y a encore 15 ans, des gens vivaient ici. Ouais, je m'en souviens. NC Dam Limited voulait construire un barrage. Les gens ont protesté et voilà comment ça s'est fini. Les maisons, les terrains de jeu... Tout a été englouti. Il y a un lien entre toi et cet endroit, je suppose. Bien vu. J'ai grandi ici. J'étais pas revenue depuis que Laguna Bend a été rayée de la carte. Est-ce que t'es prêt à affronter les démons de mon passé ? Non, c'est juste que... Non, c'est juste que t'es lesbienne et tu viens de Laguna Bend. Ah mais sinon, désolé pour ton village natal. Pourquoi tu me montres tout ça ? Je veux saisir les bonnes réactions émotionnelles. Je sens que ça va être parfait pour mon expérience. Pourquoi ça va être parfait ? J'espère que tu vas percevoir tout le flot d'émotions brutes que cet endroit réveille en moi. Que tu le veuilles ou non, tu vas réagir à ces sentiments. C'est ça que je veux saisir. D'accord, tant que tu te diriges en ligne droite au milieu de Laguna Straight. Est-ce que t'es prêt à affronter les démons de mon passé ? Je me bats déjà contre les démons de ma tête ! Fous-moi la paix. Ok, ok. Très bien. Ça a l'air nova. On y va. Let's go ! J'ai imaginé tellement de fois le moment où je reviendrai ici. Il m'a fallu des années pour trouver le courage de le faire. Pourquoi t'es pas venue plus tôt ? Bonne question. La réponse facile, ça serait que j'avais ni le temps, ni le matos, que les astres n'étaient pas alignés. Mais la vérité, c'est que ça me faisait trop bizarre. J'avoue que explorer ton village natal sous les flots, c'est à la fois quino et traumatisant. D'ailleurs, par contre, les courants marins, ils sont tellement irréprochables. Le burger, il est toujours sous la f... Rien n'a bougé. Le plus gros tsunami de la planète. Putain, elle est droite. Si elle brille en rouge, c'est parce que j'ai la lampe, souvenez-vous. Et parce qu'elle balance des merdes comme ça aussi. Mais c'est bien, regardez, ça éclaire vachement bien. Flos Diner, le meilleur diner de la ville. Le seul aussi. Les burgers n'étaient pas fous. Trop gros et trop gras. Évidemment, je dis ça maintenant. Mais à l'époque, je trouvais que c'était le meilleur truc sur Terre. Et là, juste à côté, c'est là que je vivais. Attends, meuf, je suis en train de chourraver des objets de ton village natal pendant que tu ressens absolument tout ce que je vois et ce que je fais. C'est un peu rôdé, je dois avouer, mais... En vrai, ce serait un super setup pour un jeu d'horreur. Putain, je trouvais un truc pour guérir un vieil appareil photo. TPI 350, c'est presque une antiquité. Il te plaît ? Tu veux rire, il est trop cool. Bah let's go ! Hop ! Yoink ! Ah, drôle d'endroit pour une photo. C'est l'eau qui a dû la faire sortir d'une des maisons. Tu distingues quelque chose ? Non, pas vraiment. Bon, déclin, guisse. Le meilleur diner de la ville a perdu son enseigne, on dirait. Voyons voir. Toi, quand t'étais petit, tu mangeais des Scope Docs du Capitaine Caliente avec de la sauce piquante extra forte. Mais bien sûr, ils étaient encore meilleurs quand tu les chourais sur le stand. Tu sais ce qu'on dit ? Il faut que ça pique deux fois, quand ça rentre et quand ça sort. C'est trop bien, ouais ! Putain. Oh la vache, j'ai trouvé une relique. C'est bon ! C'est bon ! Le mec enlève le masque pour vider la bouteille de tequila sous la flotte. Il y a des bulles partout. Une crosse de hockey ? Il y avait une patinoire ici ? Si, seulement. Non, on jouait au hockey de rue en runner. Tu fais quoi, Alvarez ? On va perdre un coup de doigt ! J'arrive ! Ils n'ont aucune chance, de toute façon. Tu veux bien avec ma petite copine ? Désolé, faut que j'y aille. Ils m'appellent. Ils m'appellent. Ils m'appellent. Gaba, t'avais aucune chance ! Un bend ! Excusez-moi. Tiens, prends cet appareil photo. Il sera mieux avec toi qu'ici avec les algues. Wow, merci. Et tes parents alors ? J'ai jamais connu mon père. Ma mère est morte quand j'étais petite. Je m'en souviens à peine. J'ai encore sa photo, mais c'est comme si je voyais une étrangère. Je ne devrais pas rire parce qu'on est en communication mentale. C'était quoi, ça ? C'est une voix ? Quelle voix ? La seule voix que j'ai entendue, c'est la tienne, à l'instant. C'était bien de vivre avec tes grands-parents. Ils étaient comment ? Mon grand-père était passionné de tech. Il m'a appris tout ce que je sais. Et il racontait des histoires incroyables. Je ne me lassais jamais de les écouter. Et ma grand-mère était lunatique. Une seconde, elle était furaxe. Et la suivante, totalement zen. Bah, une, une, disons, une, 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 une personne tout à fait normale. Ils sont allés où tes grands-parents ? À Night City ? Ouais, pendant quelques années. Ils louaient mon appart actuel. Mais ils détestaient la ville. Ils ont déménagé en Oregon. Je vais les voir de temps en temps. Bon, bah, let's go, hein ? Allez, Judy, on continue. Oui, mon capitaine. Suis-moi. Allez, avance ! Et remue-moi ce bachibouzouk un peu, là. Voilà. On cherche un truc en particulier, ici ? En vrai, tu lâches tes merdes et tu pollues, mais on n'en a pas besoin, on y voit clair. Et puis, je te rassure, sous l'eau, la solution, c'est toujours la même. La sortie, c'est par en haut, en fait. J'avoue que je piche pas vraiment pourquoi ils ont décidé d'évacuer la ville sans leur caisse. Dis-moi, V, tu me donnerais quel âge ? Ces épaves, elles, elles sont plus d'un demi-cycle. Elles étaient déjà là quand j'étais gamine. Et elles étaient déjà dans cet état. Ça faisait un super décor pour jouer à la magstack et au psycho. Adorable. Putain, qu'est-ce que c'est ? Un éventail ! Il a survécu. On peut difficilement imaginer un truc plus absurde à avoir que ça, sous l'eau. Hum, de l'eau en bouteille ? Bien vu, Judy. Elle est dégueulasse, la Barbie ! Elle serait pas à toi. Oh, le pauvre. Toute seule ici depuis 20 ans. Donc elle est à toi ? Non. Elle était à Jenny Chapman. C'est pas moi qui l'ai à ta poupée débile. Mais si tu veux, on va la chercher ensemble. Mais ! T'as pris sa poupée ? Non. Je l'ai cachée. J'étais un monstre. Tu l'as cachée ? Pourquoi ? Parce que je pensais que jouer à la poupée, c'était pour les nuls. Mais en fait, je voulais juste qu'elle me remarque. La bonne époque, quand les poupées étaient juste des jouets pour enfants. Alors, prête à continuer sur Laguna Strait ? Ou on fait un virage par Laguna Bent ? Je veux voir ce qu'il y a plus loin. Ok, alors viens, je vais te montrer un truc. T'imagines pas à quel point ça me fait bizarre de nager ici ? Tu jouais dans ces rues étant gosses, et des gens y menaient leur vie. Ouais, je crois que j'ai une vague idée. Ah, l'église a bien tenu, hein ? L'église n'a pas changé d'un pouce. Elle a toujours paru vieille, et tout droit sorti de l'espace. Les cloches étaient fendues. Elle faisait un son discordant et flippant. C'est drôle, j'en avais aucun souvenir, mais là, j'ai presque l'impression de les entendre. Je sais pas comment c'est possible, mais... Je crois que j'entends les cloches aussi. Sérieux ? T'arrives à entendre... Mes souvenirs ? Ça doit être un effet secondaire. Ah, c'est fermé. Dommage. On peut regarder s'il y a un autre moyen d'entrer. Fais-toi plaise. T'aimais bien aller dans cette église ? Je suis jamais vraiment allée à l'église. J'y prêtais pas attention, revrai-dire. Elle était là. C'est tout. Quand on a appris que la Gunnabend allait être inondée, les gens se sont rassemblés ici pour organiser une manif. Ça a servi à quelque chose ? Regarde... J'ai trouvé un passage ? Je pense que ça craint rien. J'arrive. Je me suis glissé ici un jour où il n'y avait personne. Je me suis mise près de l'hôtel et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait dans la tête du padre quand il s'adressait à tous ces gens. Il ne faut pas que je joue à ce jeu quand je suis aigri. Malheureusement, toutes les blagues que je peux faire ne passeront pas sur YouTube. À l'époque, je me demandais comment ils faisaient pour lire dans leurs pensées et pour tout savoir sur eux. Oh Dieu ! Et après, je criais aussi fort que je pouvais pour tester l'acoustique. On ne t'en fait pas, je suis sûr que l'acoustique était... Ah, merde ! Ah, chier ! Et ok. Tu... Tu t'es pas fait éjecter ? Non, j'ai détalé toute seule. Parce que l'écho m'a fichu une sacrée trouille. Je crois que c'était parce que j'étais amoureuse de Jenny Chapman. Toute la culpabilité que je venais te libérer m'est revenue en pleine face. Bon, pendant ce temps-là, j'étais occupé à mourir, hein ? V, je t'en prie ! Un, 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 un... Oh, putain, merci. T'es vivant. Ah, 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 putain. J'ai bien cru que j'allais y rester. Mais plus importantement, est-ce que tu m'as roulé une pelle ? Mais, merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es évanouie. Comment t'as fait pour me sortir de l'eau ? J'sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait. Hé, attention, doucement. Alors, tu veux dire que tu m'as sauvé la vie ? Merci. J'te l'avais dit que c'était con de plonger dans des déchets toxiques. Mais non, t'écoute jamais. Des déchets toxiques ? C'est ton construct ? Ah putain, elle l'entend ? Oh ! T'as entendu ça ? Et puis, parle pas mal des déchets toxiques, hein. J'rappelle, toi tu l'as baisée, elle est devenue blonde, et après c'est devenu une IA, alors viens pas casser les couilles. A chacun, c'est déchet toxique, ok ? Et puis c'est pas de sa faute à Judy, elle avait peut-être pas le budget pour des meilleurs tatouages. Donc, toi, tu l'as entendu ? Entendre, c'est un bien grand mot. Il a surgi dans ma tête, comme une pensée qui était ni à moi, ni vraiment à toi non plus. Fais pas attention à lui. Il est en train de tourner John Wick 5, mais avec John Wick 4, normalement il est mort, hein. Le 3 est... Enfin, le 4 était une bonne conclusion à ton histoire, mais en vrai, le 1 était amplement suffisant. Il faut arrêter. Fais pas attention à ce qu'il raconte. On a une relation... Compliquée. J'en dis que j'ai pas installé un mode pour que t'acceptes de coucher, donc j'hésite. Parce qu'après tout, c'est l'épisode 69. Bon, après les gens vont dire que je suis misogyne. Mais si j'aime les femmes... Est-ce que ça fait de moi qu'il y a quelqu'un de misogyne ? Le dilemme est total, hein. Je suis désolé, hein. Ah putain, il a disparu, il faut... Dormir ? Où ça exactement ? On va camper au bord du lac ? Non, là-bas. J'y squat des fois après avoir plongé. Ça te dit ? Ouais, why not ? Allez. Pourquoi pas. Alors, il est acquis ce bingalo ? T'as dit que tu connaissais le proprio ? Un de nos voisins refusait catégoriquement de quitter Laguna Bend. Les flics ont dû le tirer hors de chez lui avant que l'eau ne recouvre tout. Alors il s'est construit une nouvelle maison, le plus près possible de l'ancienne, mais... Il est tombé malade juste après. L'eau était bien plus contaminée à cette époque-là. Mais Bob, tu ne vas pas modder ça ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Après tout, on a déjà eu la plus belle réjection possible avec le flic. Oh, c'était trop drôle. Allons-y. Vite, faisons du pot-à-pot. Oh, il y a une peignoire avec des bougies ! Oh, des bougies à la matière noire ! Regardez, ça n'éclaire rien ! Tu ne veux pas qu'on prenne un bain à bulles, plutôt ? Ça, c'est un lit de baisodrome. En tout cas, il est très bien pour la vision nocturne, cette vue Terminator. En vrai ? Non, mais sauvegarde au moins ! Ah, le chat qui s'énerve ! Ok, ok. Euh... Ouh ! Ah, radio ! Oh, des vieux sushis ! Ah, putain, meuf ! Arrête de me... Bon, ok. Euh, euh, euh... C'est bon ? Tout va bien ? Ouais, ouais, ça va, je me dispute avec moi-même. Avec du sucre, avec du lait et du sucre. Noir, avec du lait et du sucre. Ah ! Est-ce que je peux avoir moitié noir et moitié avec du lait et du sucre ? Avec du lait et du sucre. Eh ben, on ne se refuse rien. T'as... T'as du lait et du sucre ? Merde. J'ai oublié de mettre le générateur en marge. Oh, miam, miam ! Oh, non ! Qui a mangé des nigiri ? Un générateur ? Waouh, la classe ! Et un jacuzzi et un sauna aussi. Non, mais il y a l'eau courante. Je peux le faire ? Non, faut pas que tu te forces. Je vais y aller mollo, promis. Vraiment pratique cette vue Terminator, hein. Ça fait une vision nocturne absolument irréprochable, hein. Je pense que t'aurais pu mieux régler les transmetteurs d'ondes émotionnelles. Les ondes que je captais de toi étaient... Un peu plates. Eh ben, elle a des idées noires. Comme son café. Alors... C'est lancé. Ça y est, je sais pas, peut ouvrir ses portes. Alors sois prudente. Je le saurais. Judy ? Oh shit ! Est-ce qu'elle est en position de taillage de veines ? T'as dit quoi ? J'ai pas bien entendu, je crois. Y'a un truc qui va pas ? Non. Ça va. Eh ben, eh ben ? Eh ben, Poussin ? Tu penses à Evelyn, c'est ça ? Maiko a pris tout le Clouds en otage. C'est elle qui prend toutes les décisions, apparemment. Mais ? Y'a pas de mais. J'ai parlé aux poupées. Elles ont vu aucun changement. Tout est exactement comme avant. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait a servi à rien. Je voulais pas t'en parler. Je voulais pas que tu penses que je t'en voulais. Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais pensé ça ? Je sais pas. Désolée. Parlons d'autre chose, ok ? Je vais... Je vais aller m'allonger. Je suis crevée. Ok. La combinaison, t'allais mieux quand même. Ah, les trois coquillages. Oh, putain, elle me gonfle cette meuf. Allez, viens, on se casse. Mais la réveille pas, ok ? Écoute, t'es beaucoup trop droite pour ton propre bien, hein, Kanye West. Il faut se calmer. Elle te gonfle, tu dis ? Pourquoi ? Parce qu'elle s'intéresse aux gens ? Et ça te rappelle que t'es un connard égoïste ? Elle fait n'importe quoi. Tu lui ouvres la porte, elle préfère sauter par la fenêtre. Et en plus, après, elle s'étonne d'avoir mal. Elle te fait penser à Halt, pas vrai ? Oh, putain, mais... Non ! Y'a personne comme Halt. La relation qu'on a eu était unique. Allez, viens, putain, on s'en va, ok ? Mais... Non ! C'est juste cruel ! Casse-toi si tu veux. J'ai pas l'intention de la laisser seule dans ce trou pommé. Pouf, on peut pas te parler quand t'es toute sentimentale. Ça sert à rien. T'as qu'à pioncer, tiens. Ça t'évitera qu'on se prenne la tête. Faire et neuf ! J... Judith ? Judith, t'es où ? Juju ? Juju, tu fais pas une Evelyne quand même, hein ? Non, parce que j'ai déjà trouvé une moque dans une baignoire ! Ah ! Ok, faire et neuf. Je peux pas lui mettre une couette sur elle, là, pauvre ? Elle va prendre froid, comme ça. Écoute, si elle préfère dormir comme ça... Elle préfère dormir comme ça, très bien. Elle a toute lumière allumée, en plus, hein ? Oh, s***. Rodkin. C'est un idiot. La radio à fond Mais sympa elle a pris le canapé Moi je prends le gigabed Elle a même fait le lit Oh le lit était pas fait elle a fait le lit Mais vraiment Oh ouais Ah putain l'ordre des choses Ah ça sert se voir Café sucre lait Fouh Eh bien j'ai bien dormi Ramasser les vêtements Prendre vos vêtements D'accord Trouvez Judy D'accord Vox Honor le bruit de la flotte C'est peut-être le cas C'est peut-être le cas Laissez moi juste Laissez moi juste vérifier Parce que c'est vrai que j'avais pas réalisé Que c'était le bruit de la flotte Moi je croyais que c'était juste Je sais pas L'ambiance L'eau C'est bon c'est un soutif Pas un alligator Il va pas te manger Ouais mais tu sais jamais Il peut se passer des dingueries Comme quoi il y a encore un problème Dans cyberbug Avec les sons persistants C'est un vrai soucis C'est un vrai soucis A savoir pour ceux qui se plaignent dans le chat Que Judy La romance de Judy avec un homme Est entièrement voicée Donc ça ressemble un petit peu Au coupage de contenu Pour faire plaisir à Larry Fink Allons-y Based elle a pas été à la radio Et elle a un poster d'Evelyn Juste en face d'elle C'est celui qui a dans Blade Runner Je sais mais Ça peut lui rappeler la vieille lesbienne Et la faire souffrir un peu plus Oh mes yeux Tu viens t'asseoir à côté de moi C'est quoi ça ? Ton café est prêt Enfin Ah Salut Ça doit être inconfortable de ouf Un soutif Je crois que j'ai enfin pris une décision En fait si je t'ai appelé C'était pour te dire au revoir Cette ville m'a bouffée Et maintenant Elle me recrache Ok Bon ben salut Non t'es quoi Night City C'est pas pour tout le monde J'ai grandi ici Je pensais que rien pouvait me surprendre Et maintenant ? Je me casserais bien moi aussi Si je pouvais Mais C'est pas le bon moment là Donne-moi ta main V Pourquoi ? Discute pas Donne-moi ta main C'est tout Ouaf ouaf Voilà Félicitations Je viens de te donner L'accès illimité À mon appart Tu veux que j'emménage ? Si c'est ce que tu veux Sinon Tu peux juste passer quand ça te dit Euh Bon ok T'es sûr de ça ? Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît Je t'aime bien Je te considère comme une amie Alors de mon côté J'ai pas besoin de réfléchir Prends bien soin de toi V Mais Alors ça y est C'est la dernière fois qu'on se voit T'avais pas l'air si sûr de vouloir partir Il y a une minute Pourquoi faire traîner les choses ? Je vais rester ici quelques jours Après je décolle C'était cool de te rencontrer V Allez À plus Appelle-moi sur Olo de temps en temps Ok À plus Judy Merci Judy Le café était dégueulasse Bon Par contre elle me considère comme une amie Je me suis fait mégenrer Je le vis bien Alors À partir de là Il nous faut Ouh la caliburne Il faut avoir parler Par contre elle Je le vis L'ізôme Il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501